Bonjour, bonjour à tous, bienvenue au panel piloté par la data, mythe ou réalité. On va parler de comment utiliser des données pour mieux piloter l'entreprise, qu'est-ce qui a changé ces dernières années, qu'est-ce qui reste difficile, comment faire mieux, quelles sont les possibilités de l'avenir. Pour discuter de tout cela, nous avons réuni un panel d'experts, des passionnés de data et de retail. Je vous laisse présenter Didier. Bonjour à tous, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Moi je m'appelle Didier Mama et je suis Vice President Création de la Valeur par la data chez Decathlon. Et pour ça, une équipe de data scientist et de data analyst. Et toute la journée, notre job c'est vraiment utiliser la data pour changer les process, apporter de la valeur, faire des prédictions, etc. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Samir Amelal, je suis Chief Data Officer de La Redoute. Donc à ce titre, j'anime une équipe de data engineer, de BI, de data scientist. Voilà, et on travaille pour l'ensemble de l'entreprise, logistique, commerce, marketing, etc. Voilà. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Guillaume Porquier, je suis directeur du système d'information de Tape à l'œil. On a réécrit, nous, notre vision en 2019 avec un des quatre piliers qui est data power et qui donc fait partie des grandes feuilles de route qu'on peut avoir côté IT. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je suis Tony Pinville, le CEO et cofondateur d'une société qui s'appelle EryTech. Nous, notre enjeu, c'est vraiment d'aider les marques à mieux piloter par la data et surtout en exploitant toutes les données externes pour anticiper le plus possible les dynamiques marché dans le secteur du luxe et la mode. Et donc nos clients sont de Vuitton en passant par des grands noms du sportswear un petit peu partout. Donc voilà, ce sujet nous tient vraiment à cœur de piloter par la data. Merci à tous. Et moi, je suis votre modérateur aujourd'hui, Timo Elliott. Je suis évangéliste d'innovation chez SAP. Donc on va commencer avec les enjeux des prévisions, de comment, pourquoi piloter l'entreprise avec des données. Je commence avec vous, Didier. Donc évidemment, on essaie de faire ça avec les données. Comment faire des prévisions mieux si ce n'est pas nouveau ? On essaie de faire ça depuis des décennies. Donc qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières années ? Il y a beaucoup de choses qui ont changé qui nous forcent à utiliser la data. D'abord, les consommateurs sont de plus en plus volatiles et ils utilisent de plus en plus les réseaux sociaux. Quand vous êtes dans une économie digitalisée, le seul moyen de rematérialiser, de comprendre l'expérience utilisateur, client, etc., c'est la data. Et dernier point, technologiquement parlant, il y a eu des bons absolument fabuleux qui ont été faits aujourd'hui dans le stockage, dans le processing, dans l'algorithmique. Alors, il n'y a pas de nouveaux algorithmes. Les mathématiques qu'on utilise aujourd'hui, c'est ceux que je faisais à l'école. Donc il n'y a pas de nouveaux là-dessus. Mais par contre, cette capacité à les concaténer, à les processer, ça c'est vraiment très différent. Et puis l'accès à la data qui est devenu relativement simple. Donc, tout ça converge. Par contre, pour les entreprises, là où il y a un vrai enjeu, c'est sur ce que moi je nomme la datification des métiers, c'est vraiment la transformation du métier. Chaque métier aujourd'hui devrait commencer par utiliser la data dans toutes les décisions qu'ils vont prendre. Ça, c'est un principe de base. Mais est-ce qu'on peut donner des exemples plus concrets pour T4L ? Je suis une énorme fan de déclatons. J'ai regardé ce matin, j'ai un compte client et j'ai acheté 21 produits cette année déjà. Donc, je suis dans vos systèmes. Comment vous utilisez ce genre d'informations pour mieux faire des prévisions de l'avenir ? Par exemple, chez Decathlon, on a une application qui s'appelle Decathlon Coach. Et en fait, on va observer l'utilisation, la pratique, les intérêts, quels cours il a pris sur le Decathlon Coach, quel est son plan d'entraînement. Et on va regarder tout ça pour lui faire d'autres recommandations, voir aussi s'il a une pratique plutôt seul ou plutôt en famille. Et s'il est monosport ou multisport. Et donc, derrière, on va pouvoir lui personnaliser des messages par rapport à sa pratique ou par rapport à des promotions qu'on pourrait avoir. Mais vraiment ultra spécifiques. On essaye de faire ce qu'on appelle du marketing de précision sur sa pratique. Merci. Samir, la redoute, c'est un bel exemple de réussite, de transformation numérique, digitale depuis des années. Qu'est-ce qui a changé pour vous ces dernières années en termes de technologie et les possibilités d'utiliser la data pour piloter l'entreprise ? Alors, comme le disait Didier, c'est vrai qu'on a vu évoluer dans une certaine mesure les technologies. Et c'est vrai qu'on a des datas très différentes. Avant, on avait ce qu'on appelait des bases de données relationnelles très structurées, etc. Aujourd'hui, on exploite des données très différentes, des images, du son, du texte, etc. Donc déjà, ça, ça a changé beaucoup de choses. Donc ça nous apporte plus d'informations. Et on est en mesure, du coup, de piloter différemment. Et ça nous permet de détendre, finalement, notre pilotage à de nouvelles fonctions, à de nouvelles activités. Chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, piloter. Le biais a toujours existé, comme le disait Didier. Donc, dans certaines fonctions, comme la finance, le marketing, on avait déjà une certaine appétence pour les datas, une certaine culture de la donnée. D'ailleurs, la data science, on en avait déjà beaucoup dans les directions marketing, puisqu'il faisait des scores de churn, ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça s'est fortement étendu à tous les métiers. Et comme le disait Didier aussi, on a des métiers qui évoluent. Alors, déjà, pour le pilotage, ça nous permet de prévoir, de prédire. Alors, comme on l'a toujours fait, on est un peu mieux, peut-être, ou en tout cas différemment. Ça nous permet aussi de mesurer. C'est très important de savoir ce qu'on fait, de mesurer ce qu'on fait. Et enfin, ça nous permet aussi d'automatiser un certain nombre de choses et de piloter différemment. Et quand on parle de changement de métier, vous avez un titre de CDO, Chief Data Officer. C'est un métier en plein essor. D'où vient ce métier ? Il existe chez La Redoute depuis longtemps. Quelles sont les tendances dans ce métier ? Alors, c'est vrai que c'est un métier qui est relativement nouveau. Je faisais partie, d'ailleurs, à mon avis, des premiers en France. Quand j'ai été nommé CDO, la première fois, c'était chez Publicis en 2014. Et c'est un métier qui émergeait. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait beaucoup de circonspections autour de la data. On se demandait pourquoi ce qu'on appelle les GAFAM, Microsoft, Facebook, Google, etc. en parlait autant, quelles valeurs ils pouvaient en extraire. Et ces entreprises qui étaient techniquement très matures, data native, digital native, et qui savaient très bien se débrouiller avec ces données, notamment ces données non structurées. Et on s'est dit, il va falloir accompagner nos entreprises vers ce nouveau paradigme. Et donc, ils se sont mis à nommer des chief data officers dans des entreprises qui n'avaient pas justement cette culture pour les accompagner. Et donc, effectivement, c'est un métier qui existe depuis une grosse dizaine d'années, sans doute, et qui a évolué. Moi, quand j'ai commencé ce métier, justement, on avait des dirigeants circonspects à qui il fallait prouver qu'on pouvait extraire de la valeur depuis la donnée. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase d'industrialisation, de scale. Et donc, on est sur une autre étape de ce métier, à mon avis. Merci. Et en fait, je peux demander à l'audience, est-ce que chez vous, dans votre entreprise, vous avez un équivalent de chief data officer chez vous ? Pas beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Guillaume, vous êtes DSC. Est-ce que vous avez un chief data officer ? Est-ce que vous avez besoin dans votre système ? Alors, on a un responsable data qui n'est pas encore un chief, il n'est pas encore board, mais ça va probablement arriver au vu de l'essor et de la place qui est en train de prendre la data dans l'entreprise. Et sinon, quelles sont les tendances pour votre société ? Tape à l'œil. J'ai regardé ce matin. Il faut absolument regarder. Moi, j'ai une fille et tape à l'œil, c'est des portes prêt-à-porter pour enfants. Adorable. Des robes pour Noël. Sortie d'un conte de feu. Il faut absolument regarder. Voilà. Racontez comment la technologie a changé. Effectivement, on le voit, nous, comme à la fois une convergence d'une technologie qui rend possible, parce qu'effectivement, d'un point de vue mathématique, on n'invente rien. Par contre, la techno rend possible, mais ce n'est pas qu'une émergence de technologie qui rend possible. Il y a aussi en face des besoins. La data, on l'utilise depuis toujours. On l'exploitait de manière très moyennisante, parce que finalement, il n'y avait pas les capacités de calcul. Et il résultait de ça, finalement, notamment des prévisions très moyennes. Alors, sur certains produits, ça marchait bien. Sur d'autres, on était très vite sous-stockés. Sur d'autres, surstockés. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à... On ne peut plus supporter ça, en fait. Parce qu'on est vraiment obsédé par la satisfaction client. Et donc, faire venir un client qui ne trouve pas le produit qu'il rêvait. Vous avez suscité de l'intérêt sur la robe de Noël. J'imagine la frustration de certains d'entre vous, si vous ne l'avez pas à disposition. Et ça, c'est un échec majeur pour une marque comme la nôtre, qui s'anime, notamment sur ANPS. Et l'autre enjeu majeur pour nous, c'est la RSE. On est dans une industrie qui est très polluante, qui est de plus en plus montrée du doigt. Et donc, quelque part, ces datas, utilisées à une manière un peu historique, très moyennisantes, qui conduisent à des surstocks, à des produits non vendus, alors, certaines marques détruisent, ce n'est pas notre cas, mais néanmoins, c'est un problème. Et donc, on a ces deux gros enjeux chez nous, de satisfaction client. On ne peut pas se satisfaire de mauvaises prévisions, parce qu'il y a des clients qui deviennent insatisfaits, et parce qu'on produit aussi trop de produits, et que c'est un problème dans notre stratégie RSE. Donc, c'est à la fois ces grands enjeux pour l'entreprise, mais qui sont des enjeux sociétaux, et aussi la technologie qui, maintenant, est disponible et nous permet d'aller plus loin, d'être beaucoup moins moyennisants, et d'aller chercher les bonnes prévisions pour le bon produit. C'est parfait. On va parler technologie dans un instant. Tony, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce qui fait Euritech, parce que vous êtes vraiment à la pointe de certaines technologies dans ce domaine ? C'est super intéressant. Je pense qu'il y a une belle transition par rapport aux enjeux qui sont évoqués, parce que, justement, on se rend compte que, maintenant, grâce à la technologie, et grâce aux datas que l'on a au niveau externe, on peut vraiment aider dans cette satisfaction client, mais aussi aider sur ce côté RSE, justement sur le secteur de luxe et la mode, où il y a un gros enjeu de surproduction, et comment, justement, en anticipant mieux les dynamiques marchées, on est capable de réduire ces overstocks-là. Et donc, la technologie, actuellement, et surtout la data, en fait, permet justement de jouer sur ça. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait à Euritech ? Nous, on a vraiment une ADN très tech à la base. On a développé, en fait, une technologie de reconnaissance d'image qui est capable de repérer dans n'importe quelle image des éléments extrêmement précis relatifs au secteur de la mode. Donc, un des éléments précis, ça peut être reconnaître des différentes formes de vêtements, des différentes textures de vêtements, des différentes couleurs, des différents modèles de sacs. On est capable de reconnaître tout ce qu'un expert de la mode est capable de reconnaître visuellement. On entraîne nos algorithmes à les reconnaître, notamment sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Et on est capable d'analyser de manière mondiale plusieurs millions d'images chaque jour pour avoir cette vision globale de ce qui se passe et d'être en mesure d'anticiper, en fait, les tendances à venir. Et pour faire ça, effectivement, il y a un événement de nouvelles technologies qui est autour de Deep Learning, qui est finalement une combinaison de technologies qu'on connaissait précédemment, mais aussi le fait qu'on a accès à énormément de data et une puissance de calcul énorme et vraiment une innovation de rupture et permet de faire des choses très importantes. Mais ce qui est clé, c'est de ne pas se focaliser sur la techno pour la techno. Je dis ça alors que j'ai fait de la techno toute ma vie en ayant fait de la recherche et un PhD en machine learning. Mais pour être vraiment pertinent, c'est vraiment cette combinaison de d'expertise technologique avec des expertises métiers. Parce que l'IA seul ne fait rien. Il faut des data, mais il faut surtout aussi une compréhension des enjeux métiers. Et je pense que c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a de plus en plus de maturité sur ce sujet-là. On était très focalisés sur la techno ou la data en disant, je vais stotter la data et puis on verra ce qu'on peut en faire. Là maintenant, on est à un stade un petit peu plus avancé. On se dit, quels sont mes objectifs ? Les objectifs, ça va être justement cette satisfaction client, comment je peux être plus RSE. Et à partir de là, je réfléchis en comment la technologie peut nous aider. Et en fait, on se rend compte que la data, ce n'est pas l'apanage d'un département, mais doit être justement, comme est-ce qui était dit, vraiment distillé dans chaque département du styliste jusqu'au merchandiser qui est par des sens un peu plus analytique. Et chacun, s'il n'est pas totalement piloté, peut avoir une aide à la décision grâce à la technologie, grâce à si la technologie a été bien pensée en comprenant bien les enjeux de chaque équipe. Et c'est tout ça l'enjeu. Vous avez dit, on ne va pas parler de... On parle trop de technologie, mais là, on va parler de technologie. Parce que c'est quand même important. C'est quand même ce qui change. Et en fait, j'ai vu que vous avez un doctorat carrément dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comment expliquer de manière simple ce qui est changé en termes de possibilités avec le machine learning ? Ce n'est pas de la magie, mais qu'est-ce qu'il sait faire ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec ? Quels sont les avantages de cette technologie, spécifiquement ? Voilà. Alors, pour résumer, effectivement, le machine learning, c'est cette capacité qu'on a à apprendre à partir de la data et à construire, en fait, un modèle qui est capable de prédire des choses. Et pour que ça soit pertinent, le machine learning, il faut avoir beaucoup de data qui soit elle-même pertinente, finalement. Et donc, on a besoin vraiment de l'homme dans la boucle et de l'expertise humaine dans la boucle pour justement développer une technologie de machine learning qui a du sens. Après, ce qui a changé, c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est une meilleure compréhension des algorithmes, bien sûr, qui existe. L'intelligence artificielle, ça existe depuis 50 ans. Les réseaux de neurones artificiels, ça existe depuis longtemps. Mais auparavant, on avait du mal à passer à l'échelle. On utilisait quelques réseaux de neurones, quelques neurones artificiels en tant que tels et les applications étaient limitées. Grâce, finalement, à une meilleure compréhension et une puissance de calcul décuplée, ajouter à ça une quantité de data quasi infinie quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, a permis de développer cette technologie autour du deep learning qui est vraiment une innovation de rupture. Surtout sur différents sujets parce que ce n'est pas quelque chose de magique. Sur la partie reconnaissance d'image, maintenant, on arrive à des performances mieux que l'être humain en reconnaissance d'image pure. Mais c'est sur des tâches bien définies, bien classifiées. Il n'y a pas une intelligence artificielle un petit peu globale qui pourrait répondre à toutes les questions. Alors que, par exemple, sur même le traitement du langage, c'est un sujet où on a énormément évolué. Il y a des choses où l'intelligence artificielle est très évoluée. Sur la traduction, on commence à avoir des choses très pertinentes. En revanche, sur la compréhension réelle d'un langage, comprendre l'ironie, comprendre toutes les subtilités, des choses qui nous paraissent évidentes en tant qu'être humain, on est encore très loin de quelque chose de très pertinent. Il y a vraiment des sujets où le deep learning permet de faire beaucoup de choses et d'autres où on a encore du... Et Didier, je sais que vous êtes passionné dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que vous faites de différent chez Decathlon avec ces technologies ? En fait, ce que je voulais préciser quand même par rapport à ce que disait Tony, en fait, et tu ne m'en voudras pas Tony, en fait, quand on vous parle de deep learning, machine learning, tout ça, c'est la partie sexy de l'histoire. Ce n'est pas franchement la partie la plus complexe. Par contre, il y a un vrai enjeu et récemment, sur Coursera, il y a un nouveau cours d'ailleurs de Andrew Engie sur la qualité de la data. Elle est essentielle. Ça veut dire que vous pouvez mettre des centrales nucléaires en termes d'algorithmes, machin, si vos datas, elles ne sont pas propres, elles ne sont pas qualibrées, qualifiées et que vous n'avez pas investi dans des data honneurs à mettre les datas dans un data catalogue, bien classifié, etc., derrière le modèle, il ne apprendra pas bien. donc on peut faire des choses mais il ne faut pas oublier l'investissement que vous devrez faire sur la qualité de la donnée. Connecter, oui, stocker, oui, mais aussi bien mettre des data honneurs, des data stewards, etc. Toute cette chaîne de production, elle est absolument critique pour que le data scientist, derrière, il vous fasse vraiment des modèles qui fonctionnent, qui driftent pas, enfin, qui n'évoluent pas et ça, c'est vraiment très important. Et moi, j'ai tendance à dire aussi à mes jeunes data scientists et je pense que Tony, il l'expliquera bien aussi, c'est que quand on peut utiliser un modèle simple, petite régression linéaire, un PCA, etc., il ne faut pas s'emmerder, il faut faire ça. On utilise la grosse cavalerie, oui, pour l'analyse d'images, ça, c'est important. Mais quand on peut faire simple, faisons simple, les modèles seront plus robustes et surtout, ils seront plus explicables au métier. Parce que le métier doit avoir confiance dans l'outcome de l'algorithme et donc, c'est en ça que aussi, l'explicabilité des modèles, ça va devenir un vrai enjeu parce que parfois, si on prend des résultats de modèles bayisiens, par exemple, c'est pas toujours facile à expliquer, même pour les experts. Je suis tout à fait aligné et juste pour préciser, je pense que c'est clé, effectivement, la qualité de la data. Et je pense que ce qui est aussi clé, c'est que les data scientists comprennent vraiment les enjeux métiers. Parce qu'il y a souvent, en fait, on peut faire des super beaux modèles qui sont précis à 99%, mais qui n'apportent aucune valeur parce qu'en fait, on s'en fout du résultat. Et je pense que c'est vraiment ça, aussi, l'enjeu. On va demander à l'audience, alors, est-ce que vous utilisez déjà le machine learning au sein de votre entreprise ? Très peu de... Voilà, il y a une opportunité. Est-ce que vous avez des problèmes de qualité de données dans votre entreprise ? Là, si vous n'avez pas levé la main, vous êtes delusionnel parce que, selon moi, il n'y a pas une société sur la planète qui n'a pas des problèmes de qualité de données. Et justement, c'est ce qui bloque souvent les possibilités d'utiliser ces algorithmes. Samir, comment vous utilisez le machine learning et l'intelligence artificielle chez l'Avredoute ? Alors, on l'utilise à plusieurs niveaux et pour toute l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que le prérequis, j'insiste là-dessus, c'est vrai que la qualité de données est au sens large, c'est-à-dire qu'au-delà de la qualité de données, on a aussi des enjeux de stabilité des données, c'est-à-dire ce qu'on appelle data ops, monitoring des flux, parce que si vous avez une IA et que la data qui l'alimente n'est plus disponible et que vous faites reposer par exemple toute votre promotion par exemple sur une IA qui tombe en panne en permanence, ça devient très rapidement problématique. Alors, c'est effectivement un prérequis, la gouvernance et la data quality, la data ops, c'est-à-dire le fait de faire un pas vers les métiers de l'IT, la maintenance, etc. est très important. Ceci étant dit, effectivement, nous on fait de la data science et de l'IA pour pratiquement tous nos métiers, alors on a un entrepôt logistique qui est très fortement automatisé avec du picking automatique, etc. Donc on a des algorithmes qui nous permettent d'optimiser en fait ces bras robotisés qui vont faire le picking, par exemple, c'est un dispositif qu'on appelle le mini load chez nous et qui doit optimiser sa trajectoire. Donc si vous venez un jour dans les entrepôts de la route vous allez voir c'est dérangé en fait à perte de vue j'allais dire quand même pas mais c'est assez large et vous avez des robots en fait qui démarrent en permanence dès qu'il y a une commande automatiquement le robot démarre il va faire le picking pour envoyer le colis en expédition. Donc ça par exemple c'est des algorithmes qui nous permettent de piloter ces robots. Au niveau du commerce par exemple on a 2 millions et demi de produits sur notre site internet et sur ces 2 millions et demi de produits on a plein de sources de données on a la marketplace on a notre marque propre on a notre stock porté etc. Et toutes ces données induisent un certain nombre d'erreurs notamment des erreurs de prix et ces erreurs de prix c'est du manque à gagner inutile de vous dire qu'un pyjama à 29 000 euros vous ne l'achetez pas donc on a vocation à détecter ce genre d'erreurs de prix et de les corriger donc ça c'est des algorithmes aussi là où c'était fait à la main précédemment c'est des algorithmes qui se chargent de détecter ces erreurs de prix et c'est là où c'est important c'est qu'on a le sentiment et on dit souvent dans les médias etc. que certains métiers vont disparaître pour l'instant on assiste plutôt à une modification de beaucoup de métiers et là où on peut parfois observer de la résistance c'est quand on croit que son métier va disparaître à cause de l'IA quand on explique aux gens qu'au contraire ça va leur faciliter la vie et que plutôt que de passer des heures à corriger des prix ou à détecter des heures de prix ou à avoir des produits finalement qui ne se vendent pas parce qu'on a des prix qui sont des barrières à l'achat ben là finalement on va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée etc. donc tout ça pour vous dire qu'effectivement on emploie c'est plus augmenter l'intelligence des métiers existants que de les remplacer il y a beaucoup de fantasmes autour de Tony le disait en fait on n'a pas encore aujourd'hui d'IA généraliste qu'on appelle l'IA forte une IA ça pense pas donc moi j'ai été confronté à des collaborateurs qui me disaient je veux connaître le raisonnement de l'IA etc. je leur disais bon d'une part moi j'ai pas besoin de connaître le raisonnement de tous mes collaborateurs j'ai des KPI qui me permettent de mesurer leur efficacité et par ailleurs voilà il faut s'éloigner un petit peu des fantasmes ce sont des processus qui sont qui peuvent reproduire une tâche humaine qui permettent de gagner du temps et d'augmenter finalement le collaborateur reste la question de la responsabilité de l'ownership etc. et il faut garder à l'esprit que quand je pilote une IA qui va fixer les prix à ma place qui va me proposer une démarque on a un algo qui par exemple gère la démarque parfois il recommande d'attendre là où le catégorie manager aurait plutôt bradé le produit parce qu'il a des objectifs etc. après ça peut être un choix et on a vocation à être responsable de ce choix parce que le catégorie manager a le choix de le suivre ou pas le suivre et parfois c'est déstabilisant contre intuitif parce que eux avaient effectivement tendance à mettre de la promotion beaucoup plus facilement etc. l'algo prend la décision d'attendre parce que il part du principe que le produit sera vendu de toute façon eu égard à sa mesure Merci et Guillaume on a vu que dans la salle il y a relativement peu de gens qui utilisent pleinement au moins ces nouvelles technologies quel est votre avis sur comment réussir comment et si quelqu'un nous écoute comment commencer qu'est-ce qu'il devrait faire demain Nous on essaie toujours de commencer sur la résolution de problèmes simples c'est à dire que la première clé c'est ça c'est trouver une question finalement relativement simple on va pas résoudre le problème de tous les prix j'entends là on va résoudre le problème de l'erreur de prix donc finalement on part d'un problème simple ensuite nous on implique systématiquement le métier parce que l'idée c'est d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et donc pour ça il y a une notion de confiance on parlait tout à l'heure d'explicabilité des algorithmes et donc pour ça nous on part toujours d'un problème simple on implique le métier dès la conception des algorithmes on essaye aussi le plus souvent possible de rester sur des algorithmes le plus simple le plus basique possible pour qu'ils restent très compréhensibles et on implique le métier derrière dans l'exploitation de ces algorithmes là et c'est ça qui nous permet d'avancer le trust est très important dans l'application de ces technologies c'est essentiel sinon le métier ne lâchera pas la main sur les tâches qu'ils opèrent aujourd'hui s'il n'y a pas de confiance il n'y a pas de transfert quelque part d'onership en disant j'ai fait ça et je fais ça depuis des années demain c'est l'algorithme qui va le faire à ma place ça ne marche que s'il y a de la confiance merci et Tony vous avez dit tout à l'heure quand on parlait que effectivement vous avez vu un énorme changement sur l'utilisation des données et qu'effectivement vous travaillez avec beaucoup de sociétés de luxe et parfois c'est par le feeling oui il y a eu un gros changement je pense post-covid où effectivement c'est une industrie qui a été beaucoup guidée par l'intuition le feeling qui est une industrie aussi créative et qui le restera mais en revanche on peut vraiment beaucoup aider dans la prise de décision en utilisant la data à différents moments et on a vu vraiment un shift depuis un peu moins d'une année sur l'importance finalement de se dire ok on va utiliser à la fois les données qu'on a en interne mais aussi les données externes pour prendre de meilleures décisions et je pense que c'est ça c'est vraiment un outil d'aide à la décision il ne faut pas être piloté totalement par la data il faut utiliser la data à bon escient sur des moments clés et c'est ça qui est important et peut-être ce que je rajouterais aussi sur la réflexion de qu'est-ce que je dois développer en machine learning il y a cette question de savoir aussi est-ce que je dois le développer en interne parce que c'est cœur à mon métier parce que c'est vraiment focus sur mes données internes sur des choses stratégiques ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des solutions sur étagère qui peuvent faciliter et se concentrer sur le vrai métier de chaque entreprise on ne peut pas tout développer en interne je pense que c'est compliqué c'est pour ça qu'on utilise Salesforce c'est pour ça qu'on utilise différents sujets donc il y a toujours un trade-off entre ce qu'on doit utiliser en interne je pense plus sur ces données internes et ce qu'on peut utiliser en tant que partenaire pour développer et d'ailleurs les chiffres sont très clairs c'est-à-dire que plus de 90% des projets data science ne sont pas mis en production parce que même si le module ait bien été calculé etc le modèle est bien en fait ce qui manquait c'est la possibilité de le utiliser vraiment partie explicabilité comme on a raconté et d'autres et Didi en fait je vais vous laisser parler qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir dans ce domaine alors ce qu'il faut faire et ça a été dit toujours même quand vous construisez votre plateforme toujours démarrer par les business case les use case ça c'est clé construisez pas une plateforme avec les stacks idéales et tas de l'art etc ça marchera pas moi j'ai fait deux fois deux fois je me suis planté donc il faut vraiment discuter avec le métier challenger le métier parce que le métier parfois peut vous demander il va venir vous voir il va dire j'ai mal à la tête donnez moi de l'aspirine et en fait c'est pas de l'aspirine qu'il a besoin mais c'est plutôt des lunettes il faut qu'il change ses lunettes donc on doit bien caractériser le problème une fois que c'est caractérisé il faut voir si on a les data si le modèle est complexe etc etc et surtout le KPI de la mesure de la valeur parce qu'on va sortir le modèle derrière mais il faut mesurer la valeur qui sera créée théorique et après pratique parce que dans le développement du modèle on va mettre des tags qui vont permettre de mesurer cette création de valeur et nous chez Decathlon tout ce qu'on fait on le fait comme ça on a d'abord la phase business lab on comment dirais-je analyse le problème on le passe au data lab et puis après quand on a démontré que c'est faisable on le passe au fabrique et aujourd'hui tout ce qu'on fait ont été mesurés et vraiment la valeur créée par la data c'est significatif et c'est c'est pas c'est pas anecdotique et quand on regarde le retour sur investissement on a des sujets où ça a été quelques mois donc il faut vraiment le faire Samir qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réussir alors au-delà de ce que vient de dire Didier c'est vrai que je partage complètement on doit vraiment garder une une approche très pragmatique je pense qu'on doit s'attacher aussi à oui effectivement à mesurer très avec les bons KPI parce que parfois aussi on a tendance en fait à vouloir faire faire papa maman un algorithme d'ailleurs Anthony Tony l'a dit et c'est vrai qu'être sharp si je puis dire c'est-à-dire être très précis dans sa définition du périmètre et de l'objectif d'un dispositif ou d'un algorithme c'est très important si effectivement et d'ailleurs ça a été dit à plusieurs reprises mais c'est vrai que si jamais je veux travailler sur la correction des prix ou sur la démarque et donc la promotion et que je veux à la fois optimiser le chiffre d'affaires la marge l'écoulement du stock etc j'aurai beaucoup de mal en fait à tout optimiser en même temps et donc je dois choisir un objectif précis peut-être simple de manière voilà de manière à pouvoir d'une part le mesurer et d'autre part à réussir à obtenir des résultats le problème c'est que quand on veut tout optimiser parfois on met beaucoup de temps on finit par perdre la confiance du métier aussi parce qu'on va passer beaucoup de temps en plus à un algorithme ou de la datation c'est à une dimension exploratoire qui reste toujours présente en fait et donc on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va réussir à craquer parfois une question et les métiers n'ont pas l'habitude de ce type de gestion de projet parfois ils ont l'habitude d'avoir des échéances précises etc et donc on va mettre du temps on va beaucoup tâtonner et on va finir par perdre la confiance du métier ce qui fait que parfois d'ailleurs c'est pas mis à l'échelle c'est pas déployé utilisé parce que entre temps on va aller chercher des solutions on the shelf comme Tony le disait et Guillaume des choses à ajouter est-ce qu'il y a des échecs que vous avez vécu que vous pouvez raconter alors bien sûr et souvent par un manque de confiance systématiquement donc le point sur lequel je vais réinsister c'est effectivement de travailler ces sujets-là avec le métier d'avoir des modèles qui soient explicables une des stratégies nous qu'on déploie de plus en plus autour de ça c'est de travailler finalement de la data agile et donc on crée un premier modèle dès qu'on a un niveau de résultat on va dire satisfaisant on démarre et après on continue d'itérer et de l'affiner ça aide aussi les équipes à gagner en confiance à comprendre les problématiques et comment comment les équipes data travaillent merci beaucoup oui juste Ivo sur ta question sur les échecs oui moi chez Decathlon j'ai mis alors je suis un peu provocateur mais c'est volontaire mais on a des KPI pour mesurer le nombre d'échecs parce que si on n'expérimente pas on fait rien on n'innove pas donc les entreprises qui ont 100% de réussite pour moi il y a un problème donc il faut avoir des échecs c'est pas un échec c'est pas négatif c'est l'expérience donc ça c'est super important il n'y a pas de magie et si vous ne laissez pas les équipes de l'initiative pour tenter des choses etc ben vous n'avancerez pas et vous serez dépositionné ça c'est sûr super j'adore ça KPI sur les échecs génial et donc on va parler rapidement de l'avenir et ensuite on va vous laisser poser des questions donc rapidement qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir quelles sont les nouvelles technologies les nouvelles opportunités qui viennent qui vous faites rêver Guillaume alors nous on observe deux et on suit deux tendances la première ce serait que le métier puisse commencer à explorer et construire ses propres modèles de manière autonome en tout cas les premières étapes quitte après à ramener ça dans les mains d'équipes data de data scientist donc ça pour nous c'est une tendance c'est une tendance donc plus d'autonomie pour les équipes beaucoup plus d'autonomie au moins dans les premières étapes qui permettent d'avoir une idée de qualifier justement potentiellement les ROI et le gain que pourrait ramener la data et quitte après à aller chercher les spécialistes plutôt dans une logique d'affinage et d'industrialisation et la deuxième tendance où on commence à avoir de la maturité c'est tout ce qui est analyse d'image analyse de tendance observation de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qui pour nous aussi dans un futur proche va nous permettre de faire de gros progrès sur l'exploitation de la data nous aussi nous avons constaté la notion de de citizen data scientist des outils qui permettent aux utilisateurs le business de faire eux-mêmes des choses plutôt que de toujours dépendre d'équipes informatiques alors Didier ou Samir moi rapidement ce que je peux dire j'ai plus parlé de gouvernance que de technologie je pense que comme le disait d'ailleurs tout le monde autour de la table je pense qu'on en est qu'au début en termes d'évolution de ce qu'on appelle communément l'IA je pense que ça va fortement impacter ce qu'on appelle les IHM les interfaces humains-machines et que donc l'expérience utilisateur va s'en trouver bouleversée honnêtement après c'est une prédiction je ne suis pas oracle donc c'est vraiment mon avis mais je pense que ce qu'on a connu avec la révolution digitale n'est rien comparé à ce qu'on va connaître avec l'évolution justement des interactions que l'IA va permettre à travers justement la reconnaissance d'images le NLP ce genre de choses et donc voilà si je devais On va devenir des cyborgs qui vivent dans les metaverse Je pense qu'on va interagir beaucoup plus naturellement avec les marques et beaucoup plus facilement dans sa voiture chez soi en parlant ce genre de choses et donc je pense que les marques ont vocation à suivre justement ces évolutions et être prêtes au moment où et accompagner ces évolutions progressives Merci Dédier quelque chose à vous dire rapidement Rapidement je pense que le boulot de la data la value chain il y a des nouveaux jobs qui arrivent on les voit sur les dernières années il y a le data engineer qui a pris beaucoup d'importance il y a le data ops mais maintenant il y a le ML ops je pense que le data scientist va devenir de plus en plus un business scientist parce que il y aura des use case simples qui pourront être traités par le business mais les gros use case ils vont toujours être quand même un peu compliqués où on va fusionner du computer vision et du NLP pour faire de meilleures recommandations ça va devenir un peu compliqué et par contre le data scientist il fera moins de choses large comme il faisait avant mais beaucoup plus business oriented merci et en fait on va donc ma fille veut devenir data scientist je suis content alors des questions il y a quelqu'un avec un micro éventuellement qui veut passer un instant donc on aura le temps pour une ou deux questions merci ça arrive et si vous avez une personne en particulier alors bonjour à tous non je vais poser une question à tout le monde donc je travaille également sur la data donc effectivement j'ai entendu la data en elle-même son usage l'expérience utilisateur donc voilà tout ça ça me parle moi j'ai une question sur le consentement le consentement du client et comment vous voyez justement les sujets de consentement demain et comment vous allez appâter le client à confier leurs données notamment enfin voilà sur des sujets alors ça dépend effectivement des catelons vous êtes sur des sujets sportifs donc quelqu'un qui donne ses données effectivement il est passionné par le sport et la performance mais il y a par exemple des domaines bancaires ou autre ou demander à un client qu'on file des data et avoir confiance ça peut être compliqué donc comment gérez-vous la notion de consentement effectivement c'est un sujet super merci beaucoup d'avoir posé donc ce qu'on sait déjà c'est que forcément il faut que ce soit au coeur de nos systèmes de nos jours c'est pas quelque chose que l'on ajoute après mais comment vous gérez ça Guillaume en fait il a aussi une question de confiance c'est à dire que pour que le client nous confie ses données il faut qu'il ait confiance et que ses données soient sécurisées et ne disparaissent pas ça c'est et de toute façon la réglementation la conformité c'est une obligation le deuxième axe c'est la valeur qu'on va lui rendre contre ses données c'est à dire s'il nous donne des données et que ses données ne nous permettent pas de lui créer de la valeur dans sa relation avec nous dans sa vie de tous les jours il ne nous les donnera pas et donc dans les use case pour que nos clients demain acceptent de nous confier leurs données il faut qu'on priorise des sujets qui vont redonner cette valeur au client final j'ai rien à ajouter c'est la contrepartie en fait en termes de technologie je sais qu'il y a des technologies très intéressantes basées sur les algorithmes qui permettent d'anonymiser de-identify des données qui ensuite on peut faire de l'analyse relativement poussée sans toujours rester en compliance avec GDPR etc donc là il y a des nouvelles opétudes dans ce domaine mais c'est forcément quelque chose que l'on doit intégrer dès le début de toute initiative et pas quelque chose plus tard justement c'est quelque chose qu'on peut être très fier en Europe de notre l'importance de ça dans nos systèmes une dernière question oui merci c'est en lien avec la dernière question l'obligation de conformité RGPD était l'infraîme pour ce développement vous avez moi moi honnêtement je le vois beaucoup moins comme un frein que la posture récente de certains navigateurs notamment Safari puis Chrome bientôt mais l'RGPD se gère plutôt bien en réalité le frein il est plutôt ailleurs à mon avis moi si je peux ajouter un mot bon je suis assez encore provocateur sur le sujet mais vous savez les américains ils disent vous en Europe vous faites des règles nous on fait du business donc le consentement c'est important la privacy c'est important il faut rendre tout ça transparent il n'y a pas de débat il n'y a pas de débat etc après le vrai sujet c'est ce que tu as dit c'est comment on récompense le client on est en train de refaire nous les programmes de loyalty et vraiment il n'y a pas de problème d'avoir les données et le consentement à condition qu'il y a une vraie rétribution et c'est cette question là qu'il faut se penser c'est pas la c'est pas la réglementation c'est comment je suis attractif pour que le client laisse ses datas c'est ça le vrai enjeu d'ailleurs un client qui refuse de donner ses datas peut progressivement accepter de les donner au cours de sa navigation on peut très bien lui dire si vous acceptez de partager telle ou telle information vous aurez accès à tel ou tel service à condition que ce soit pertinent donc la contrepartie c'est vrai que c'est un levier très fort bon on a plus de temps merci beaucoup Didier Samir Guillaume et et merci si vous avez plus d'informations sur les technologies de demain au coeur de votre métier il y a le stand SAP G 26 et je vous souhaite une bonne conférence et plus de chance avec vos projets de l'avenir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir